Eh oui, effectivement, ça fait longtemps. Dure tout le monde. Alors, que dire ? Un nouveau François Hollande a été élu président de la République. Bref, comme tous les Français ont vu, enfin bon, c'était donné déjà d'avance, Emmanuel Macron est élu président de la République. Ça veut dire que son parti, La République en marche maintenant, eh bien, voilà. Il a été créé il y a un an seulement, il a oublié son texte. Dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. Il est le plus jeune président élu depuis Napoléon Bonaparte. Et pourtant, il a réussi quand même à être élu. On a vu Macron marcher sur du plan. On a vu Macron marcher dans les rues. On a vu Macron gueuler très fort. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner ! On a vu Macron encore marcher. On a vu Macron marcher sur du vide. On a vu Macron marcher sur des marches. Enfin bref, on voit très bien qu'il joue la comédie. Mais qu'en est-il de son programme officiel ? Bon, je pense que tous les Français le savent, Macron veut collaborer avec l'Europe. Le Pen, non, c'est bien connu. Et là, Macron veut changer l'Europe entièrement. Sauf que, bah, eh bien, l'Europe ne veut pas du tout ça. Donc, le Juncker, là, enfin, le mec bien, quoi. Eh bien, il a dit cette fameuse phrase. La France dépense trop. En gros, plus de la moitié du budget, enfin, du PIB, du produit intérieur brut, passe par les services publics. Alors qu'en fait, Macron et Juncker sont tout à fait amis. Où est la logique ? Mais si on réduit le budget du pays, comment on fait pour la sécurité ? Parce que, voilà. Sur son programme, on a des chiffres, des phrases, des lettres, enfin bon, tout ce que tu veux. Et après, comment on finance tout ça ? Mais je veux dire aussi, quelle est la vraie solution pour contrer contre le terrorisme ? Parce que mettre plein de personnel et tout, ok, voilà, pourquoi pas ? Mais bon, aussi, il faut pas que du personnel, hein. Il faut aussi de la surveillance, voilà, des trucs comme ça. Combler les failles du système, etc. Maintenant, parlons de ce qui est moins connu sur son programme. Ça veut dire l'éducation. Bon, sur son programme, on a des points assez sérieux, mais quand même. Qui dit que les enseignants seront bien formés ? Qui dit que le bac ou le système de notation, etc. est obsolète ? Qui dit que la plupart des enseignants qui sont normaux, qui ont des salaires les plus bas d'Europe, je le rappelle ? Eh bien, auront un salaire plus haut. Et encore, je peux en citer d'autres arguments comme ça, mais bon, il y en a trop plein. Alors, du coup, passons, voilà. Et c'est donc ce dimanche, ce dimanche-là, le 14 mai, que se passera la passation de pouvoir. Et pour les plus contents d'entre vous, je vous rappelle que la passation de pouvoir, c'est que Hollande donne les clés de l'Elysée au fameux nouveau président. Mais après les présidentielles, il y a aussi les élections législatives. Putain, ce mot-là, pourquoi ils ont inventé un mot aussi compliqué ? Les élections législatives. Voilà. Bordel. En gros, dans un mois, eh bien, on va élire les fameux gagnants. Les fameux gagnants qui pourront aller à l'Assemblée Nationale et rien foutre comme d'habitude, même ne pas aller à l'Assemblée Nationale, et gagner un masque de fric. Bon, je déconne. Et effectivement, eh bien, on va élire les 577 députés qui vont aller à l'Assemblée Nationale. Les fameux gagnants. Voilà. Comme je vous le disais, c'est bien compliqué la politique à comprendre. Et dans ceux qui vont participer aux législatives, eh bien, on trouve ces mecs-là. Là, d'un mec pas connu du tout, et perdant des précédentes élections, un mathématicien, un chef du RAID, des anciens du gouvernement de Hollande, par exemple, la ministre de l'Éducation Nationale. Marx, qui en gros, eh bien, dès que Macron a été élu, eh bien, il a lâché comme un traître son parti socialiste, la gauche, pour aller avec En Marche. Tellement les partis de gauche ont bien merdé. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent, les médias. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'était les législatives. Et pourquoi je parle comme Lassalle ? Ouais, c'est pas très bien de se moquer de lui. Enfin, de tout le monde, quoi. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'était les législatives. Un truc extrêmement passionnant. Même que toutes les autres personnes se sont promis d'éteindre leur télé après les élections présidentielles normaux. On continue ensuite avec la politique parce qu'à cause d'Emmanuel Macron, il n'y a plus que ça dans l'actualité. J'ai failli oublier les 100 premiers jours de Donald Trump. Alors, en novembre dernier, eh bien, les Ricains ont élu ce mec, Donald Trump. Et franchement, les électeurs de Donald Trump, eh bien, vous l'avez vraiment profondément dans le cul. Il avait promis plein de choses, plein de rêves, etc., tout ce que tu veux, encore une fois. Et à la fin, oh, mais c'est bizarre, il n'y a plus rien. Ainsi, quelques points. Le banc bancaire, la sécurité sociale, en fait, pour rappeler, eh bien, il avait promis de le garder. Eh bien, en fait, non. Le mur au Mexique, il avait promis de le financer. Eh bien, en fait, non. La loi anti-immigration, eh bien, en fait, elle est bloquée par les juges, ce qui est un bon point. Mais bon, ça en dit long sur ce personnage. Résultat, eh bien, c'est le président américain le moins populaire au début de sa présidence. Voilà, voilà, 2017. On a eu un président français qui ne marche pas trop bien. On a eu un président bricain, honnête. Ça, c'était le résumé de ce que je venais de dire. Oui, effectivement, cette semaine, il n'y a eu que de la politique. Mais attendez, parce que la semaine prochaine, eh bien, vous auriez, vous, putain, pourquoi je dis vous auriez ? Enfin, vous aurez de nouveaux trucs. Enfin, bref, voilà. Ça, c'était, merde, j'ai encore touché le truc. C'est génial. Eh bien, ça, c'était le 75e. Oui, il ne nous reste plus que 25 des informations internétisées avant d'en atteindre les 100. C'est génial. Enfin, bon, bref. Ça, ça sera dans longtemps. Dans, je pense, l'année prochaine. Enfin, bon, bref. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Salut à tous et à la prochaine. Salut. Et n'oubliez pas, ah, merde, ça, c'est déjà passé les élections. Enfin, bon, bref. Comportez-vous bien avec Macron. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.